Elle est gérante du côté de Grégoire en sport et c'est le début d'ailleurs d'une belle chronique ensemble. J'ai vraiment hâte d'en apprendre davantage sur le domaine du sport motorisé. Je dois dire que je suis vraiment un fin connaissant, non c'est pas vrai, je ne connais pas grand chose là-dedans et je compte sur elle pour vraiment m'en apprendre davantage avec son talent de vulgarisatrice. C'est Valérie Grégoire qui est gérante justement chez Grégoire en sport, boutique évidemment très connue à Notre-Dame-de-Lourdes. Allô Valérie! Bonjour Alex! Merci d'être là! Ça fait plaisir! Première fois ensemble? Oui, effectivement! Puis on sème déjà? Bien, c'est un coup de foudre! C'est établi? Bien oui! C'est fait! Et tu nous parles pour cette première chronique de quoi faire finalement, de quoi amener lorsqu'on part dans une longue randonnée de motoneige parce que là c'est commencé cette saison de motoneige. Oui, effectivement, ça vient tout juste de commencer avec la belle neige qui vient de tomber. Écoute, nos motoneigistes sont prêts puis ils ont hâte d'aller dans l'enfer. Et là, justement, qui dit donc hiver, 10 saisons de motoneige, donc on remarque de plus en plus des motoneiges, on part sur les sentiers. Et quel type d'équipement tu peux nous suggérer pour éviter les pépins justement? Bien, dans les sentiers, on veut réellement avoir tous les outils nécessaires pour arriver à pouvoir continuer notre randonnée s'il nous arrive quoi que ce soit, surtout quand on est loin de la maison. Donc, grâce à nos beaux sentiers, on voit beaucoup de clients qui louent des chalets à l'extérieur, qui partent pour tout le week-end. Donc, il est important d'avoir un certain minimum sur soi pour pouvoir profiter complètement de notre grande sortie. Donc, évidemment, on parle ici de problèmes mineurs. Peu importe ce que vous allez avoir sur vous, premièrement, on vous suggère fortement d'avoir une courroie de rechange à l'arrière dans la motoneige. Ensuite, c'est simple et c'est facile à changer directement dans le sentier. On est capable de faire ça. De faire ça. Et là, est-ce que ça prend des outils spécifiques pour changer la courroie qu'on peut en même temps trimballer parce que souvent, on part de nombreuses heures et on amène plein de choses. Alors, il ne faut pas que ce soit trop non plus contraignant à traîner avec nous en motoneige. Bien, c'est ça. En effet, avec la motoneige, il y a déjà un ensemble d'outils qui est remis lors de la livraison du véhicule quand on en fait l'achat. Il faut toujours l'avoir avec soi lors des randonnées. C'est bien important. C'est exactement avec un des outils qui se retrouvent dans l'ensemble qu'on peut faire le changement de la courroie. On peut même regarder sur le web un petit vidéo, un petit capsule qu'on retrouve beaucoup sur le web. Comment changer la courroie soi-même pour être capable de le faire en sentier et d'être à l'aise si jamais on ne l'a jamais changé soi-même. Sur la motoneige, est-ce qu'on peut apporter des valises, des bagages? Est-ce qu'on doit avoir une remarque pour trimballer tout ça? Par exemple, si on part longtemps? Non, on n'a pas besoin de remorque. Dans le fond, les outils dont je vous parle, c'est vraiment des petits outils qui se traînent bien, soit dans des sacoches arrière sur la motoneige qu'on peut installer, il y a même des sacoches de pare-brise. Il y a même des sacoches de teint qui existent. Donc, c'est facile de pouvoir y ranger tout ça. On peut mettre aussi même des vêtements, des courroies, de l'huile, de la corde, des sangles qui vont nous permettre de se déprendre, de pouvoir tirer nos amis plus facilement en cas d'un pépin mineur. Il y a des sacs à dos aussi qui sont imperméables, qu'on pourrait apporter avec soi. En ce qui concerne les remorques, surtout, il existe des outils de remorques, mais généralement, pour des sorties d'un week-end, il y a des coffres ou des valises qu'on peut mettre sur la motoneige qui est suffisamment pour l'expédition. C'est toutes des affaires que vous avez chez Grégoire en sort pour répondre aux clients, puis évidemment, leur donner finalement s'ils veulent bien l'acheter pour bien les nantir s'ils partent longtemps à motoneige. Oui, effectivement, on a tout ça en magasin. Et si on a de gros problèmes majeurs, parce qu'on ne souhaite pas, on le disait en prémisse de cette chronique, mais on est dans un sentier éloigné, par exemple, dans le nord de la Naudière, on est à quelques heures parfois de villages ou de ressources pour nous aider. Est-ce qu'il y a des façons d'assurer sa sécurité de façon concrète? Oui, évidemment, on peut traîner sur soi un spot qu'on appelle. Peu importe où est-ce qu'on va être, même si le réseau cellulaire n'est pas fonctionnel, le spot va nous permettre de signaler qu'on est en danger. Même des sécuristes vont venir nous voir, nous chercher même soit en hélicoptère ou autre véhicule qui va pouvoir se rendre où est-ce qu'on est. Sinon, il y a toujours Air Médic qu'on peut appeler. C'est un numéro en cas d'urgence. Dans le fond, c'est si notre vie est en danger, bien évidemment. Si on est gravement blessé, on n'appelle pas Air Médic pour le fun. Oui, comme ça pour le fun. Non, 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 c'est ça. Ça, c'est vraiment en cas extrême. Si la vie n'est pas en danger, on appelle un concessionnaire local pour qu'il vienne nous chercher notre motoneige. Si vraiment, c'est juste la motoneige. C'est nous, on peut appeler, mais le concessionnaire, lui, pour la motoneige. C'est sûr qu'honnêtement, c'est rare. C'est des très, très rares cas. C'est très, très rare que la motoneige va nous lâcher comme ça en sentier. Souvent, comme on dit précédemment, c'est vraiment des problèmes mineurs qu'on peut régler soi-même. Des fois, on est capable de détecter par le bruit de la machine, par notre expérience aussi de conduite. On est capable de détecter ça à l'avance. Oui, effectivement. Quand on roule, on peut tout de suite le détecter soi-même. L'odeur, des fois, aussi. Oui, effectivement. Si on entend un petit bruit ou quoi que ce soit, c'est peut-être parce qu'on a peigné de la glace, on a un petit moton de glace, on peut arrêter de tout regarder ça. Mais on peut tout faire ça soi-même. On parle de cas mineurs, ici. Ça paraît niaiseux, mais on parle quand même d'un gars qui m'encore ses converse dehors dans la neige. Moi, je serais du genre à oublier ces trois éléments de base. Si je pars en randonnée, tu as trois éléments de base à nous rappeler lorsqu'on part longtemps en randonnée. Il faut avoir ça avec nous en motoneige. Oui, effectivement. Moi, les trois éléments de base que je parle, c'est quand on part une fin de semaine ou une bonne journée complète, ça prend des mitaines de rechange ou une paire de gants, peu importe, une paire de bas de rechange et puis une cagoule. Parce qu'on va se le dire, quand on roule et qu'il fait froid, on transmet tout ça. Puis avec la respiration, ça se peut que notre cagoule devienne un peu humide. Humide, oui. Le matin, ce n'est pas quand on commence, mais en fin de journée, quand ça commence à être plus cru à l'extérieur, c'est le fun d'avoir un petit rechange pour pouvoir se changer. Même chose pour les bas. C'est important de ne pas porter de coton. Parce que le coton, ça transmet... Ça devient humide? Oui, c'est ça. Puis c'est un transmetteur de... Oui, ça nous donne de la chaleur, mais après ça, on reste humide et ça ne sèche pas. Et d'ailleurs, parlant de vêtements, pour se prémunir contre le front, on va en parler dans les prochaines chroniques. On m'a dit dans l'oreille, on m'a dit ça, on m'a dit que tu es genre l'experte en la matière. Oui. Dans toute l'année d'hierre. Ça se peut-tu, ça? Oui, je peux vous le confirmer. OK, oui. Ça fait que prochaine chronique et je te remercie beaucoup pour cette première chronique. Ça fait plaisir. À bientôt.